Le ministère de la culture de Chine a officiellement demandé à ses citoyens d'arrêter les strip-tease offerts aux morts lors des enterrements. Quoi ? Alors je me suis dit que tu allais dire que... Voilà, c'est pour ça que je suis allé chercher des photos. Les autorités se disent prêtes à prendre des sanctions contre les familles, continuant cette pratique qualifiée de vulgaire. De plus en plus répandue durant les enterrements dans les campagnes chinoises, les strip-tease funéraires sont offerts par la famille des défunts en honneur de leurs personnes décédées. Comme dirait Patrick Sébastien, on emmerde la bienfessence, on va mettre une base sur mon cercueil. Exactement, et là elle est au-dessus de la voiture qui transporte le cercueil. Dans la culture chinoise, le nombre de personnes présentes à un enterrement est synonyme de paix pour le défunt et de prospérité pour la famille. Plus il y a de gens, plus t'es sûr que ça va aller bien pour le mort et pour toi après. En gros, plus t'es populaire. Exactement. Et l'esprit du mort ne viendra pas te hanter, d'accord ? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient au funérail. Non, il va le hanper. Du coup, en fait, il n'y a pas que des strip-teases. Là, les strip-teases, nous ça nous choque parce que c'est le truc lié le sexe à la mort, c'est un truc qui, nous en Europe, on fait waouh. Mais il y a des chars, il y a des fanfares. J'ai vu un reportage en Thaïlande, ça leur a coûté à la famille 16 000 euros. T'as des défilés, donc t'as des chars, t'as la fanfare, t'as le char des meufs qui chantent et qui se dépoilent. Et donc, pour que tout le village vienne. On fait beaucoup des fanfares parce que vu le nombre de morts qu'il y a, surtout en Chine. Il y a beaucoup de gens en Chine, du coup, ils doivent avoir beaucoup de fanfares. Toi, tu choisirais quoi si on te faisait choisir pour ton enterrement strip-tease, fanfare ? Moi, je veux une fanfare. Tu veux une fanfare ? Moi, je veux une fête. Elle joue quoi comme musique, la fanfare ? Ah, du Star Wars. Star Wars, la fanfare ? La marche de l'empereur ? Bad News vous présente Histoire d'en rire. Un podcast sur l'histoire et le rire. Un podcast sur l'histoire tout en riant. Tous les dimanches, Histoire d'en rire. Avec David Mourier, ainsi que Eleanor Jenkins, Benjamin et Ariel. Écoutez, riez, apprenez. Histoire d'en rire. Beaucoup de rire. Abonnez-vous. Merci Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, singes genres, mauvais genres, badounettes, Queen Kong Jeans, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour parler d'un alien d'humanité. Tu fais exprès. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews.com. Bonjour Julie. Bonjour David. Aujourd'hui, à toi de deviner le thème de l'émission. La mort. Gagné. Oh putain ! Mais là, la vidéo d'internet du jour, on était très loin de la mort. Un enfant a voulu une peluche, il n'avait pas d'argent. Du coup, il est passé par la trappe aux peluches et il s'est retrouvé enfermé dans la machine à pince. Mais qu'il est con. Du coup, la police en Australie a dû intervenir. Les enfants sont vraiment des adultes bourrés. C'est vrai. Mais prends une peluche en même temps, putain, c'est vrai quelque chose. Tu me coûtes 500 balles par mois, bordel. T'imagines ? Et en plus, ce truc-là, normalement, il y a une clé. Parce que moi, pour IDF1, je suis allé à la foire du trône déguisé en pingouin. Et j'ai fait un sketch où j'étais enfermé dans la machine à pince. C'était il y a combien de temps ? C'était en 2007. Oh, t'étais un bébé. J'étais un bébé de l'internet. Le point rencontre. D'habitude, ce n'est pas là dans l'émission. Du coup, je me suis brainé moi-même. Le point rencontre. Le 18 mai, on sera à Nice avec Eleanor Jenkins, Ariel Bittume et Benjamin pour une dédicace de 14h à 17h chez Alphabédé. Le soir, en public, on enregistre notre podcast Histoire d'en rire. Allez, en bref ! En bref ! Irine est en couple depuis quelques années avec Alexis quand un appel de la police lui informe que son petit ami a eu un grave accident de la route. Irine court sur les lieux pour découvrir des ambulances de la fumée, le carnage. Un médecin va vers elle et lui annonce la mort de son petit ami. Il y a plein de sang. Elle pleure quand tout à coup, il se relève une bague dans la main et la demande en mariage. Pour faire comprendre à sa fiancée à quel point sa vie serait vide de sang sans lui, il a mis en scène sa propre mort pour tester l'amour de sa future femme avant de la demander en mariage. Elle a dit Je le quitte ! Mais clairement. Tu fais pas ça ! C'est horrible ! Et puis surtout, en plus, il dit Donc du coup, il veut lui prouver qu'il est extraordinaire. Non, c'est un putain de red flag. Le mec, c'est un pervers narcissique, j'en sais rien, tu vois. Je lui fais un diagnostic au ras-le-cul, tu vois, mais non. Un diagnostic au ras-le-cul ? J'ai sorti ça de tout seul. J'aime bien, j'aime bien. Ça veut dire que tu coupes les poils qui dépassent. Oui, c'est ça. En bref, Ralph Jankus et sa femme Christelle aiment les jeux sexuels violents. Fans de sadomasochisme depuis une trentaine d'années, le couple fête leur mariage avec une lune de miel de sexe pendant 48 heures. Oh ! 48 heures de baise ! C'est en retirant de l'anus de sa femme une roue de Wartenberg, un dispositif médical utilisé pour tester les réactions nerveuses, que l'homme de 52 ans a perforé l'intestin de sa femme âgée de 49 ans. Mais... Les services d'urgence n'ont été appelés que 4 jours plus tard. La femme est décédée de blessure interne. Accusée de meurtre, l'homme a finalement été condamné à une peine de 18 mois de sursis, le juge retenant le fait que son épouse avait refusé d'être hospitalisée. Perso, moi, on ne me met pas ça dans le cul. À quel moment tu te dis que ça va bien tourner ? Sans mauvais jeu de mots, mais à quel moment tu te dis que ça peut bien tourner ? Chéri, dans l'anus ? Oui, vas-y ! Non, mais là, c'est un meurtre déguisé, là, je suis désolée. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est de la... Comment dire ? Ils ne se rendaient pas compte, quoi. Ils étaient partis dans leur truc sexuel, ça allait de plus en plus loin et trop loin. 48 heures. 48 heures de baise. Déjà une heure, déjà, je fais... Moi, ça va. Personnellement, plus je vieillis, plus ça m'emmerde, le cul. Ah ouais ? Moi, j'aime bien. Heureusement. Là, en parlant de cul, regardons cette publicité pour NordVPN. Bonjour, Nord. Bonjour, VPN. Tu m'as reconnu sans te retourner ? J'ai un odorat terriblement développé. Mais tu n'es pas à l'hôpital dans un pays étranger nommé Belgique avec des difficultés financières ? Mais quoi ? Mais quel faribole m'assènes-tu ? Tu vois bien que je suis dans mon somptueux loft new-yorkais, à New York. Certes, mais ce n'est pas ce que tu me dis en ce moment même, actuellement, dans Face Bibliothèque, l'application des riches actionnaires détenant Facebook. Tiens, d'ailleurs, tu viens de m'envoyer un lien pour me dire que cette photo me ressemblait, il faut que je clique. Depuis quand as-tu le don d'ubiquité ? Quoi ? Mais je n'ai jamais fait partie de la société Ubisoft. Comment aurais-je pu ubiquiter ? Tu viens de poster des photos de tes attributs génitaux sur Instagram et Twitter, là actuellement. Comment cela ? Est-ce possible ? Je n'ai même pas mon cellulaire téléphone portable dans la main. Je crois comprendre. Aurais-tu entré ton adresse mail et ton mot de passe sur un site louche ? Oui, hier, sur le site d'un opticien. C'était un faux site web qui a été compromis ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sur le Dark Wave ou sur des forums de hackers ? C'est donc un mauvais acteur qui a pris ton nom d'utilisateur. Il se fait donc passer pour toi et essaye de m'arnaquer et envoie tes attributs génitaux sur l'Internet. Oh non, il a vidé mon compte bancaire. J'ai perdu 800 milliards 80. Mais enfin ! Il faut toujours utiliser des mots de passe uniques sur différents sites web. L'authentification à deux facteurs est toujours une excellente idée. Vérifie constamment l'état de ta messagerie sur des bases de données telles que Hover Builded ou alors Active Dark Web Monitor via NordVPN pour être alerté. Assure-toi d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass pour générer des mots de passe forts et uniques et les avoir toujours à portée de main sans les avoir à les mémoriser. C'est vrai, NordVPN vous permet non seulement de délocaliser votre IP mais aussi de sécuriser votre connexion. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code DEVY pour un abonnement de 2 ans, 4 mois est offert. Oh merci, Nord. Je m'abonne tout de suite. Et c'est quoi de perdre quelques milliards juste pour y voir un petit peu mieux ? Je pleure. En plus de ça, vous avez 30 jours pour vous désabonner si ça ne vous plaît pas. C'est le moment du kink et de la semaine. On est dans une émission spéciale. Mort. Eh bien, on va parler de... Mort. Nécrophilie. Ah yes ! Alors, un peu d'histoire. Les cas de nécrophilie restent flous à travers notre histoire, bien que certains écrits affirment l'existence de la pratique nécrophile depuis l'Égypte antique. Ça, c'est fou. C'est fou. Hérodote a écrit que pour décourager toute pratique sur un cadavre, les Égyptiens, à l'époque des pharaons, attendaient 3 jours avant d'embaumer les belles femmes. Donc, ils les embaumaient quand elles étaient assez dégueulasses pour que tu n'aies pas envie d'y aller. Je trouve ça fou. Mais tu sais qu'il y a un peu ça aussi dans les morgues. Comment ça ? Je ne sais pas vraiment exactement comment ça se passe, mais c'est connu que dans des morgues, que dans des pompes funèbres, il y ait des cas de nécrophilie. Bien sûr, oui. Mais souvent, régulièrement. Il y a même des histoires où il y en a qui disent que ça a réveillé les personnes. Certaines personnes ont été sauvées parce que le rapport sexuel a prouvé que la personne, en fait, n'était pas décédée. Ouah, trop bizarre ! La nécrophilie est également connue chez les animaux, avec un nombre d'observations confirmées. Kees Moeliker, scientifique et biologiste hollandais, a assisté de son bureau à la mort d'un canard colvert qui s'est cogné dans une vitre et qui est mort. Et le mec a regardé le canard mourir et il a vu que d'autres canards commençaient à lui tourner autour. Et c'est là où il s'est rendu compte que les deux autres canards colverts ont commencé à le picorer avec le bec un petit peu et au bout d'un moment, à le baiser. L'acte a duré 75 minutes durant lesquelles, selon Moeliker, le second canard avait fait deux pauses de courte durée avant de conclure qu'avant la collision avec la fenêtre, les deux canards étaient engagés dans un comportement de séduction. Et donc, même mort, l'autre s'est dit « je vais continuer mon truc ». C'est le premier cas de nécrophilie sur des canards colverts. « Mais non, mais j'aimais bien les canards jusque-là, pourquoi t'as tout gâché ? » « Ils aiment le cul, les canards s'abaisent. » « Nous sommes morts de rire. » Auteur de nombreux ouvrages et est interpellé en 2011 par la police russe qui retrouve à son domicile les restes de 29 filles décédées entre l'âge de 14 et 25 ans. Attention ! Il n'a jamais tué personne. Jamais. Ce n'est pas un meurtrier. Il n'est pas fou. Il n'a jamais tué personne. Mais... Les corps décédés depuis de nombreuses années ont été déterrés, exhumés, puis reconstitués avec des vêtements volés, eux aussi, dans les cimetières. Leur tête était recouverte de masques de cire ou de têtes de jouets en peluche. Angoisse 2000 ! Ce sont les parents de cet homme, puisqu'il vivait chez ses parents, qui ont découvert les nanas mortes à tête de peluche. Les filles étaient momifiées, coiffées de perruques gisant sur le canapé, sur le sol ou dans les placards. Mais... L'homme, qui parle 13 langues, a été jugé inapte à suivre un procès et a été interné à l'hôpital psychiatrique. Après son arrestation, il a expliqué aux enquêteurs qu'il attendait que la science trouve un moyen de faire revivre ses enfants. Oui, non, mais il y a un pattern. Le mec, il vivait toujours chez ses parents, sans vouloir être jugé, les gens qui vivent encore chez leurs parents. Moi, je retourne quand même souvent chez mes parents. Mais vas-y, continue. C'est pour ça que tu es un peu spécial. C'est vrai. Mais il ne faisait rien avec. Ah ! Ça, l'article ne le dit pas. Mais attends, ce n'est pas tout. Parce que là, on se dit... Ne me dis pas qu'il y a une histoire de caca, s'il te plaît. Non, non, non. J'ai ma douce de caca. Non, non, non. Mais c'est encore... Bon, là, tu te dis qu'il est taré. OK, il reconstitue des corps. Mais ça va plus loin dans la perversité. Parce que là, il est pervers avec lui-même, avec des gens morts. Mais attends, attends. On dirait Obi-Wan, en plus. Pour sélectionner chaque fillette. L'homme s'allongeait dans le cercueil à ses côtés et tentait d'entrer en contact avec elle. J'écoutais ce qu'elles avaient à dire. Souvent, elles me disaient de les emmener faire un tour. Et là où on tombe dans le wow, la mère d'une des victimes qui avait été tuée alors qu'elle se rendait seule chez sa grand-mère des années et des années auparavant, a dit... Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un jour, quelqu'un va toucher la tombe de votre enfant, l'endroit le plus sacré au monde pour vous. Nous avons visité la tombe pendant 9 ans sans imaginer qu'elle était vide. C'est horrible. Que notre fille, en fait, était dans l'appartement de ce monstre. Nous l'avons enterrée en 2002 et en 2012, nous avons ouvert le cercueil avec la police. Et il était vide. Pendant 9 ans, à partir de 2003 et régulièrement, les parents de la petite fille retrouvaient des notes déposées sur la tombe, des lettres adressées aux parents, signées des A, Dobry Angel, le surnom de ce monsieur. Donc, il écrivait aux parents de la petite fille qu'il avait sortie du cercueil. Et dans les lettres anonymes, il l'appelait la fille Little Lady et il parlait chaque année de la rentrée des classes. Il comptait chaque classe dans lesquelles elle était censée entrer depuis sa mort. Comme si elle était encore en vie. La mère, sous le choc, retrouvait même parfois des jouets déposés sur la tombe. Pendant 9 ans, il a vécu avec le corps momifié de ma fille dans sa chambre. Je n'ai vécu avec elle que pendant 10 ans et lui a été à ses côtés 9 années. Il n'avait jamais caché son obsession pour les morts. En 2011, il avait publié un livre expliquant que lorsqu'il avait 12 ans, il avait pris part à un cortège funèbre dans lequel un homme l'avait obligé à embrasser la défunte, une petite fille de 11 ans. Un adulte a poussé mon visage contre le front de cire de la jeune fille coiffée d'un chapeau brodé. Je ne pouvais rien faire à part l'embrasser comme on me l'avait ordonné. J'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars. Oh, c'est... Waouh ! Il est... Lui, il a une mort cérébrale, ce n'est pas possible. Je pense que là, tu vois, tu sens le traumatisme. Enfant, on t'oblige à embrasser un mort. Oui, non, c'est... Je pense que... C'est violent. Il a vrillé, quoi. Non, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres... Ah, il y a d'autres problèmes, bien sûr. Mais c'est fou. C'est fou. Il y a des gens bizarres. Il y a des PMG bizarres. On ne cesserait jamais de le répéter, mais... Il y a des gens tellement bizarres qu'ils sont tatoués de la tête au gland. C'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Dans la badnews 260, Davy raconte l'histoire de cet étudiant qui tue son père en pensant avoir croisé un loup-garou. Ce à quoi ? À 2 minutes 25, Bah Cabot répond. Il s'est dit mais attends, il a une maladie, le daron, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça aurait pu. L'hypertrichose est une maladie rare qui entraîne une très importante pilosité notamment sur le visage. Les mecs, ils sont poilus du front, quoi. Enfin, les mecs. Pas que, il y a aussi des nanas. Davy, il y a des scientifiques qui veulent s'en servir pour trouver un remède contre la calvitie. Bon après, ils savent pas si ça poussera pas ailleurs que sur la tête. C'est chaud. T'imagines, t'as les cheveux qui poussent entre les doigts de pied ou sur le gland ? Après, c'est comme pas mal de mythes et légendes. Il y a toujours plus ou moins une origine. Par exemple, t'as des gens qui sont allergiques au soleil. Ça leur fait des plaques et tout. T'imagines au Moyen-Âge ? Ouais, machin, ils sortent que la nuit. Conclusion, c'est un vampire. Par de l'auto-vampirisme. Puis ça peut passer sur de la zoophagie. Cha chien. Boire du vampirisme clinique. C'est à des, boire le sang d'autres êtres humains. Avec, dans les cas extrêmes, nécrophilie et nécrosadisme. Je ne vous explique pas ce que ça veut dire. Quand il y a le préfixe nécro dedans, vous vous doutez que... Voilà, j'ai la blague parfaite là. Vous connaissez la blague des deux vampires lesbiennes qui font en 69 pendant leurs règles ? Alors donc, il y a une qui se met en dessous et puis qui boit le jus et puis elle la doigte comme ça et qui met en dessous. Wow, 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 wow. Au revoir les badonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. Envoyez vos génériques de fin pour l'émission. On les passe avec plaisir. On a un Patreon et un Tipeee. Et dimanche, il y a un autre podcast Histoire d'en rire sur YouTube aussi. Le mercredi, c'est Culture Z sur ma deuxième chaîne et le chaîne. Chême ? What is in shame ? Moi, j'ai une question. Ouais. Les personnes qui ont été les crémations. Ouais. Est-ce que ça existe des kinks de personnes qui... Qui baissent dans des cendres ? Dans des cendres ? Je suis sûr. Je chercherais. Dans Nerds, on l'avait fait, je crois, Régis, il se branle dans Mamie Roulette. La grand-mère de Poulpe, donc dans la série, il a l'urne. Il dit que je fais le tchou-tchou dans Mamie Roulette. Donc oui, nous, on l'a imaginé en termes de blague. Donc si on l'a imaginé en termes de blague, je pense que des gens l'ont fait dans la vraie vie. Je pense que je préfère me branler dans des cendres plutôt que d'aller déterrir un calabre et me baiser. Dites votre choix dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette bad news. Merci beaucoup, Julie. C'était mortel. On se retrouve mardi prochain à 17h45 avec notre invité, le talentueux Lutti. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada